C'est donc parti pour cinq semaines d'un procès hors normes, procès très attendu par les partis civils. Quatre ans et demi après le passage de la tempête Xintia, les sinistrés et les familles de victimes attendent des réponses suite à cette terrible nuit du 27 au 28 février 2010. Tout le monde dit que c'est à la faute du maire. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul et puis je ne veux pas que le maire soit en prison ou quoi que ce soit. J'en veux des réponses. Pourquoi il y a eu 29 morts ? Il y aurait pu avoir plus de 29 morts. Parce que même nous, je pense qu'un quart d'heure après, moi j'étais mort. L'enjeu pour nous c'est vraiment que ça serve à quelque chose. Que le procès en final dise qu'il ne fallait pas urbaniser dans des zones qui étaient vraiment dangereuses. Que les 29 morts fassent finalement office d'exemple et puis que ça ne se reproduise plus nulle part, ni ici ni ailleurs. Ce qui est très important c'est que la justice passe, soit dite. Et surtout qu'ils aient le sentiment que ce qu'ils ont vécu puisse faire en sorte que ça ne recommence jamais pour personne. Sur le banc des prévenus, 5 personnes et 2 sociétés accusées d'homicides involontaires aggravés et de mise en danger. Parmi eux, René Marathier, maire de la Faute-sur-Mer au moment des faits. Mais aussi deux anciens élus du conseil municipal, tous visiblement très affectés au moment de l'ouverture de l'audience. C'est un moment très difficile parce qu'il comprend la gravité des charges qui pèsent contre lui. Et il espère que ce procès permettra à sa vérité d'être dite et qu'il sera entendu. Le fait est que sur le banc des prévenus, ils seront les uns et les autres alignés côte à côte. Et que tant M. Mme Babin, que M. Jacobson, que M. Maslin, que M. Marathier auront tous à ce moment-là le même statut de prévenu qui leur sera collé au fond. Et ce n'est qu'à l'issue de ces 5 semaines de procès et sans doute pas avant la mi-décembre que le tribunal statuera sur la culpabilité ou l'innocence des prévenus. Une décision évidemment très attendue.